C'est la course là ! 70 printemps bien tassés et toujours la même énergie. Depuis 43 ans, René Martin accueille ses artistes avant leur entrée en scène. Quelques mots, puis une tape sur l'épaule à la manière d'un coach, un geste qui galvanise. Le concert va commencer, René Martin s'éclipse pour rejoindre les bancs du public, toujours à l'extrémité, côté cours. Le directeur est enthousiaste, le festival n'a pas pris une ride. Cette année, nous avons quasiment battu tous les records de jeunes pianistes à découvrir et même des pianistes très très jeunes, puisque la jeune pianiste française Ariel Beck avait 14 ans et l'a donné un récital historique. J'essaie modestement d'être là, de présenter tous ces pianistes qui demain vont émerger et qui seront les grandes stars. Pour un pianiste, c'est important, dans sa biographie, de mettre qu'il a joué à la roque d'Enterron. Et donc, pour moi, c'est aussi une exigence. C'est-à-dire, ce label, la roque d'Enterron, il faut vraiment qu'il soit mérité et que je le délivre à des pianistes qui sont exceptionnels. Le classique n'est pas mort. On se bouscule dans les conservatoires à travers le monde. Le piano est mondial aujourd'hui. Vous avez une école en Corée stupéfiante. Vous avez des pianistes au Japon, en Chine et puis dans tous les pays du monde. Et alors, on mesure surtout le niveau technique des pianistes. C'est hallucinant. Vous avez des pianistes qui aujourd'hui ont 15-16 ans, une technique, une vélocité qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années. La France est un des pays en Europe qui a le plus d'élèves dans les écoles de musique et dans les conservatoires. Moi, je crois beaucoup en l'avenir de la musique classique. Le problème, c'est qu'il faut créer des événements qui permettent aux gens de rencontrer la musique de Schubert. Il faut décider le public à oser venir écouter un concert classique. Et quand il a osé qu'il est assis dans des gradins comme à la roque d'Enterron, tout d'un coup, il est fasciné par ce qu'il entend. Pour être dans l'air du temps, une soirée a vu le mariage de la musique électronique et du piano devant un public rajeuni. Le festival a décidément de beaux jours devant lui.